... Bonjour messieurs, c'est un plaisir pour Guy Sadeursag et moi-même de me recevoir pour cet entretien et de prendre la forme de l'unité à vous croiser. Je vais d'abord me tourner vers vous, merci de Gaucher. Il me semblait quand même intéressant de revenir brièvement sur la rupture que vous évoquiez de ces produits au début des années 70, à savoir on passe d'un modèle ancien, l'école qui transmet des contenus, des savoirs qui sont hérités de générations précédentes, à un modèle finalement où les connaissances sont davantage basées sur la méthode. Vous pourriez peut-être revenir brièvement là-dessus ? Et ce n'est pas brièvement qu'il faudrait revenir, c'est très longuement, parce qu'évidemment c'est une rupture historique qu'on commence seulement à appréhender avec le recul comme il est normal. On a vu dans les années 70 le grand moment d'une rupture économique, tout le monde le sait maintenant, les débuts de la mondialisation, on a vu les transformations de la société sous le signe de l'individu, mais je crois qu'on n'avait pas pris suffisamment la mesure de la rupture culturelle, et que c'est une rupture culturelle qui concerne directement l'école, qui est l'institution en première ligne, où en fait on ne se rendait pas compte à quel point l'école était pétrie par une société traditionnelle dans son mode d'être. Elle était, c'était une institution ambiguë, donc une institution pleine de tensions, de contradictions. C'était une institution à cheval sur deux mondes. Elle avait un pied dans le monde moderne, donc combien, puisque c'est par elle que passait l'acquisition des savoirs modernes, qui sont la caractéristique de notre monde scientifique, industriel, technique, etc. Et puis, en même temps, dans ces modalités de fonctionnement, c'était en fait une institution qui reposait profondément sur l'idée de tradition, et sur l'idée qu'il y a une sorte d'évidence du passage d'une génération à une autre, par le canal d'une institution particulière, qui s'insérait dans la société au service de cette transmission culturelle, qu'il est effectuée sous le signe de la raison. Mais quand on enlève la tradition, et c'est bel et bien ce qui s'est passé dans les années 70, tout cet équilibre traditionnel s'est rompu, et on est entré vraiment dans un nouveau monde scolaire, où nous tâtonons. Nous ne savons pas très bien ce que nous faisons, parce qu'un support vieux de plusieurs siècles s'est écroulé sur nous. Nous sommes dans un autre univers social, culturel et transmissif. Bien, M. Gaucher, vous nous avez bien détaillé les raisons de la rupture d'équilibre entre le principe de tradition et le principe de raison méthodique, entre transmission et apprentissage. D'après vous, quelles orientations, quelles actions, quelles décisions, à la fois les hommes politiques, mais aussi les acteurs de l'école, pourraient-ils prendre pour trouver un nouvel équilibre entre ces principes que vous avez décrits comme antagoniques ? Ils sont à la fois antagoniques, puisqu'ils se sont manifestés historiquement dans leurs contradictions, et ils sont en même temps complémentaires, sur le fond. C'est là où le rôle de la philosophie, ou de la théorie, peu importe la manière dont on parle, est très important. En surface, il y a un choc frontal. Ce sont des mondes qui, culturellement, ne s'aiment pas. Mais il faut aller au-delà de cette opposition pour comprendre, sur le fond, ce qui, dans cette contradiction, les rend en même temps nécessaires l'un à l'autre. Et du coup, je crois qu'il faut pacifier des contradictions qui se manifestent souvent dans le domaine pédagogique d'une manière un peu caricaturale pour essayer de comprendre la manière dont on peut articuler, de part et d'autre, des ordres d'exigence difficiles à tenir ensemble, puisqu'ils se manifestent spontanément comme contradictoires, mais qu'il faut absolument trouver le moyen d'associer. C'est ça, l'art de l'école. On va revenir un instant sur cet équilibre entre transmission et apprentissage. Avec vous, Marc Romelin, justement, qu'est-ce que les neurosciences peuvent nous apprendre, justement, là-dessus ? Je pense que les neurosciences ont beaucoup étudié les mécanismes de l'apprentissage. La psychologie pavlovienne, et puis skinnerienne, et puis post-skinner, etc., avec tous les modèles de l'apprentissage, ont développé fortement ce domaine-là. Et il est évident que les neurosciences sont venues avec tout leur arsenal technique pour étudier les mécanismes grâce auxquels des nouveaux comportements peuvent apparaître, des modifications importantes du comportement peuvent se faire. Et le concept général de plasticité cérébrale est évidemment un concept tout à fait important, puisqu'il montre que nos circuits ne sont pas pré-programmés de manière définitive, même s'il y a des modules. On sait aujourd'hui qu'il y a des grandes architectures fonctionnellement dédicacées, bien sûr, à un certain nombre de compétences, de domaines d'activité, mais il y a une plasticité exceptionnelle qui permet en effet d'assurer ces modifications, et donc ces innovations. Parce que la question était de savoir comment l'innovation culturelle peut trouver sa place dans le cerveau, comment elle va faire une niche cérébrale alors qu'il n'y a rien qui a été programmé dans le cerveau pour que l'humain soit capable de lire, par exemple. Bien, les neurones de la lecture, ils se recyclent à un moment donné, c'est la belle théorie du recyclage des modules corticaux par Stanislas Dehaene et Laurent Cohen, et donc tout ça dans un contexte général de plasticité. A propos de l'apport des neurosciences, vous savez qu'elle dit tout à l'heure, attention, je vais regarder une de vos formules, des marchands de meilleurs cerveaux. Oui, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les caractéristiques de notre société, la fin de l'autorité des grands récits, les pertes de repères, etc., parfois, les sciences apparaissent comme une occasion de pouvoir effectivement trouver peut-être une solution qui serait crédible parce qu'elle aurait été empiriquement validée. J'ai encore sur mon bureau hier une invitation à une conférence sur la mécanique quantique et les neurosciences vont vous permettre d'assurer une vie meilleure. La mécanique quantique et les neurosciences, qu'est-ce qu'elles nous offrent ? Elles nous offrent simplement un petit éclairage sur un certain nombre d'opérations, de mécanismes tout à fait élémentaires qui sont importants, bien sûr. Il est évident que pour qu'un enfant apprenne à lire, il y a une période critique dans son développement qui va faire que, effectivement, ces aires corticales de l'hémisphère gauche vont être capables de se recycler, vont devoir prendre en charge cet objet culturel ou cette compétence culturelle de la lecture. Donc, je pense que les neurosciences apportent un éclairage incontestablement, mais il faut être très, très attentif et très vigilant à ce que ça ne devienne pas la panacée universelle. Je trouve que la nébuleuse neuro est occupée à s'infiltrer partout. Il y a la neurothéologie, la neuropédagogie, la neuroéconomie, la neuropsychanalyse, la neurophilosophie. Tout ça, ce sont des disciplines, aujourd'hui, qui s'institutionnalisent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Donc, je trouve qu'il faut toujours, je pense, avoir un aspect critique par rapport surtout aux tentations de réductionnisme et de dogmatisme. Marcel Gaucher, vous nous avez dit à quel point il vous semblait important de revisiter le programme à la fois élémentaire et indépassable, avez-vous dit, lire, écrire, compter. Vous nous en avez parlé pour l'école fondamentale, mais aussi pour tous les autres niveaux. Pouvez-vous nous dire un mot de plus ? Oui, parce que, justement, dans une lecture très réductrice de ces opérations cognitives de base, on a tendance à penser qu'il s'agit de compétences de base qu'on acquiert une fois pour toutes. C'est la plus mauvaise manière de poser la question. Et au niveau scolaire, élémentaire, c'est complètement s'aveugler sur ce qui fait difficulté dans ces activités pour les enfants. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre à lire. Certes, on s'est déchiffré, c'est une chose, mais lire, c'est pas simplement reconnaître les lettres d'un texte qui nous permet de détecter les mots, la grammaire, la phrase. C'est entrer dans le déchiffrement et l'interprétation des messages que véhiculent d'un ensemble de phrases. Ça veut dire, c'est entrer dans un labyrinthe qui est celui du dépli de la signification, qui est quelque chose de vertigineux qui vous enlève la sécurité du sens. Au fond, nous vivons dans l'oralité. Ben oui, il fait beau, il pleut, nous avons un ensemble de messages, nous nous savons, de convivialité. C'est très sécurisant. Au contraire, quand on entre dans le monde de la lecture, le sens devient abyssal. C'est un gouffre devant lequel on ne sait plus s'arrêter. même chose pour écrire, qui est une activité graphique simple, mais c'est aussi derrière tout un mécanisme de mise en branle de toute une opération qui vous permette de réfléchir sur ce que vous dites, tout simplement. Ah bon, j'ai dit ça. Mais c'est souvent que nous faisons à un niveau très simple la découverte de ce que l'objectivité de notre propos nous restitue. Je ne me rendais pas compte à quel point, on peut être heureux, on peut être malheureux de ce qu'on a dit. Et je crois qu'on peut poursuivre et je crois que c'est ce qui permet de comprendre, encore une fois, la très grande difficulté pour les enfants d'entrer dans cet univers qui est à la fois la joie et la terreur. C'est une libération extraordinaire, j'ai l'accès à ce qui est la clé de la vie des grands. C'est pour ça, c'est ça vraiment. Mais en même temps, et on le voit bien chez un certain nombre d'enfants, c'est une source d'angoisse infinie, une déstabilisation profonde qui les accompagnera toute leur vie. Et c'est aussi ce genre de questions que l'école doit prendre en charge. Donc, l'élémentaire est plus élémentaire encore que tout ce qu'on avait dit. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Et c'est une vie sous le signe de la plus grande pauvreté mentale, intellectuelle et spirituelle qui vous attend dans tous les domaines. et en même temps, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on n'a jamais fini d'explorer, d'approfondir, de réviser et je pense que c'est quelque chose qu'on gagnerait à répercuter à tous les niveaux d'enseignement parce qu'on s'aperçoit qu'à un niveau beaucoup plus élaboré, ça ne va pas de soi de lire des textes complexes pour des étudiants. Ils ont une très grande peine à s'exprimer, à leur apprendre à écrire et ne parlons pas de compter c'est-à-dire calculer qui est une opération cognitive en fait d'une complexité infinie qui est la clé de tous nos comportements parce que nous y sommes obligés dans la vie au quotidien. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On se rabat sur des chiffres pour ne pas avoir à affronter le vrai problème qui est celui qui se pose les mathématiciens à très haut niveau mais qui a une forme triviale dans la vie quotidienne. Donc je pense qu'on peut, à partir de ces choses très simples, aller très loin dans la révision de nos conceptions de l'enseignement et dans la prise en charge des problèmes des personnes en même temps une plus grande attention à ce qui fait difficulté pour chacun dans ces domaines. Messieurs, je remercie beaucoup pour cet entretien. de l'enseignement et dans la prise en charge de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement et dans la prise en charge